... Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amis auditeurs, bonsoir. Jodhia, c'est une émission spéciale que nous allons gagner parce que depuis 25 ans, ça fait la première fois que nous allons gagner un deuxième tour avec deux candidats à la présidence. Groupe Jodhia a pour recevoir donc deux candidats qui vont participer à un deuxième tour dans l'élection qui vont baisser nous au président. Nous gagnons d'abord Mme Mirlande Maniga, que tout le monde connaît, mais il faut me rappeler que l'on est Carmel, Roselyne Mirlande Hippolyte Maniga. L'on est originaire de Miragouane, professionnel, c'est universitaire. Patti, qui représentait le Rassemblement des démocrates nationaux progressistes. Emblème ni, c'est Tikaïla et numéro, c'est 68. Nous allons gagner pour nous accueillir le deuxième candidat qui va participer avec nous, Jodhia, pour le deuxième tour, c'est M. Michel-Joseph Martelly. M. Michel-Joseph Martelly, originaire de Port-au-Prince, lycée ou entrepreneur, lycée, c'est sous emblème Réponse Paysan, que le candidat, emblème non, c'est Tauro-Bef, et numéro, c'est 8. Et bien, Jodhia, émission nous spéciale, tout ça nous fait parler spéciale, nous allons demander à tout le monde de campers, s'il vous plaît, parce que nous allons jouer le hymne national, pays nous. Sous-titrage ST' 501 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 au mixeur. Et c'était un bagaille qui rivait tout le monde. Et d'ailleurs, je ne suis pas responsable de mes investissements. Si vous voulez, je vous mets en contact avec madame Natacha Magloire qui a tout géré pour moi. J'ai perdu trois maisons, ça n'a rien changé de ma vie. J'ai continué. Donc ça veut dire que ça arrive dans la vie. Même j'ai un emballement. J'ai eu une carrière à succès, mais j'ai eu de mauvais balles. L'essentiel, c'est que le bilan reste positif. Par rapport à... Merci. Par rapport aux affaires de l'État, est-ce qu'il y a une garantie que vous pouvez être un très bon gestionnaire? Encore, pour vous rappeler, pour vous rafraîchir la mémoire, ça fait deux secondes que je vous ai dit que tout avait été géré par madame Natacha Magloire, mon real estate agent. Il y a d'autres questions? Est-ce que nous ne sommes pas risqués au moment où il faut rendre compte que vous dites que tel aspect qui était bien pour gérer c'est pas où que tu es responsable? Je me dis bêtises, je me dis c'est moi qui ai dit bêtises. Je reste un homme honnête. D'ailleurs, je vous dis que cette partie de cette question d'hôpital est fausse et que pour les investissements, c'est vrai. Quand j'ai dit des bêtises, je l'ai avoué. Quand j'ai descendu le ping-ping, je l'ai avoué. Donc maintenant, je reste honnête malgré tout, malgré mes déboires. Je reste honnête. Soyez-en confiant, je resterai honnête. Être honnête serait qu'on prend contact avec la banque-là et on négocie avec elle. C'est que? Serait qu'on prend contact avec la banque et on négocie avec elle. Non, il a le droit, il a le droit. C'est bon, il a le droit. Posez, 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 posez. Mon courant, laissez-moi, laissez. Je peux répondre à monsieur. Reprenez pour moi, s'il vous plaît, monsieur. Vous m'avez négocié à madame, non? Avec la banque. Je vous dis que madame Magloire est responsable de mes investissements. Ça s'est passé mal, tout comme monsieur Tromp, ça s'est passé mal et monsieur Tromp reste un grand homme. Si vous voulez maculer et faire de moi un petit homme, allez-y, je continue sur ma voie. Merci. Merci. Compliment, tête calée. Merci. Messieurs les journalistes, nous pourrons parce que nous avons l'autre petit temps pour l'Anse. Vous m'avez invité, nous posons questions. Merci le public, s'il vous plaît. M'appelez le public là, parce que le public là, en principe, il n'est pas supposé applaudir. Bobby, vous m'avez quitté au palais. Vous m'avez quitté au palais. Vas-y, c'est bon. Vous m'avez quitté au palais. Vous m'avez quitté au palais. Vous m'avez exactement qui est là, pourquoi. Vas-y, on a le peuple avec nous. Il nous regarde. Je n'ai la ruée. Oui, je n'ai la ruée. M'appelez le public là que il est supposé applaudir au début et à la fin. Et m'appelez le public là que, journalistes, s'il vous plaît, posons questions pour que nous sommes capables d'équilibrer le débat, pour que Mme Maniga est capables de répondre et de retourner sur le thème 1 que nous avons hier. La guerre comme la guerre. Alors, la guerre comme la guerre. Merci. Mme Maniga, pour nous retourner dans les 100 premiers jours, me suis-vous bien, est-ce que la complexité du problème là, dans la réponse, vous m'avez dit que ce n'est pas dans les 100 premiers jours que vous avez véritablement capoté pour une solution à des problématiques, moune qui a m'attenté. C'est exemple. C'est exemple. M'pensez que, effectivement, par où d'il, il y a différentes dimensions, et m'en dire, l'eut, il y a économique, il y a social, il y a psychologique, pour nous respecter, pour nous appliquer, pour nous observer, pour nous capables de résoudre les questions. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que les gens qui a m'attenté attendent que dans les 100 premiers jours, il y a un signal, il y a un espérance, il y a un projet, même si, évidemment, qu'on ne peut pas organiser de nouveaux espaces de vie pour nous, il y a un peu plus de temps. Mais, je crois que dans les 100 premiers jours, il y a un signal, évidemment, à condition que, après les 100 premiers jours, il y a un moyen pour continuer, il y a une planification pour continuer. Bien, M. Martelly, il y a une réponse concernant... Une réponse concernant l'incident, l'incident à l'avril, que ces systèmes, ça, même, que je voulais combattre depuis longtemps. Et M. Martelly, M. Martelly, il y a 30 secondes. Un système qui existait déjà, que Mme Maniga fait partie de lui. Un système qui voit là que, M. Martelly, j'ai excusé devant l'auditorium, parce qu'ils le recevront en CD, qui dit le mot de M. Martelly aux femmes, hier, pour la fête des femmes. Là, il voulait dire des bêtises, sweet me quit. C'est comme ça que Mme fait campagne. Non, 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 je demande, non, 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 si vous n'avez pas envoyé, ce n'est pas moi, vous, 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 non, non, personne dans mon cas. 30 secondes, Mme Maniga, pour répondre que l'incident sera clé. Non, vous pouvez répondre, répondez, Mme Maniga, répondez. Mais je réponds, je réponds. 30 secondes, Mme Maniga, et l'incident sera clé. Pour vous commenter à propos de l'incident, il n'y a rien pour moi avec l'incident. Deuxièmement, vous parlez de l'embarrer qu'on recevra. Vous n'avez consulté, vous tout en son internet. Ce n'est pas moi même qu'il voulait pas avoir son internet. Ce n'est pas moi même. Et ce n'est personne n'en capable. Vous m'avez consulté tout discours que vous faites. Vous ne pouvez pas jouer les paroles contre vous. Vous m'avez consulté tout discours que vous faites. Chaque discours, il y a son attaque qu'on fait contre moi. Une anecdote. Ma jambe, répondez. Une anecdote. Ma jambe, répondez. Non, pas des anecdotes. Une anecdote. Vous faites des attaques et ma jambe, répondez. S'il vous plaît, M. Mantelli, au moins pour aujourd'hui, on ne comporte pas bien. Moi même, c'est bien. Incident, merci de tous les... Merci, le public. Merci. L'incident est clos. Nous allons continuer comme on avait dit. Désolé, 30 secondes à chacun. J'ai accordé, c'est fini. Nous allons passer... Non, nous devons continuer parce que nous, là, pour débat, pour public, là, public, là, besoin de gagner information sous le programme, nous. Public, là, besoin qu'on ait qui ça nous devra le faire. Donc, et si vous avez le dernier point avec journalistes, c'est à ça, nous devons le passer. Et maintenant, les journalistes, s'il vous plaît, pas de polémique, poser question sous le thème, là. Oui, oui. Merci. Alors, justement, en parlant de Caneo, il y a un risque de bidonvilisation avancée parce que nous avons regardé ça qui est passé dans la zone Nord-Porto-Prince, côté Caneo, établi de manière anarchique et il y a un très gros risque de bidonvilisation. Comment nous sommes capables de contrer le phénomène de ça et faire en sorte que Bagagio rentre dans la place, là? Bien. Monsieur Mantelli, s'il vous plaît. Bon, nous, c'est que l'État a un contrôle pays. Il va falloir que l'État reprenne le contrôle du territoire. Et ce n'est pas qui est important pour nous rétablir l'autorité de l'État. Et c'est un fait exprès, ça que passez là, puisque nous, 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 on parle de Cancana, côté le grand terrain que l'État offrit à la population et il monte à n'importe qui, j'en souli. Là, c'est une mauvaise foi parce que il n'y a pas planifié, il n'y aurait pu mieux planifié. Nous-mêmes, ce que nous devons faire, puisque mon, nous, il est installé, il est déjà établi, c'est venir avec un projet, un projet qui est fiable, côté que nous présenter à la population, faire participer encore dans la construction, ça n'est pas fait pour nous dans la zone, nous, du moins, la reconstruction, et créer confiance ça qu'on a besoin encore, justement, pour que nous venez avec un plan, un plan qui représente ça nous voulons dans le port au Prince-Jourdi, parce que même l'État apparaît au terrain, ce n'est pas ça qu'on voulons. Donc, ils auraient pu non seulement prendre le terrain, mais de préférence, mettre un fond, un fond de crédit, côté que, oui, tu es là, pour nous, on peut aller là, on peut le prêter, on peut le battre, on peut le battre, mais tel modèle que nous imposer, mais tel effort pour faire, ou qu'on passe par le fond de crédit, ou qu'on passe par un moulin dans le diaspora, de telle sorte que nous-mêmes, nous avons travaillé et nous avons préparé de l'eau, nous avons préparé de rien, et puis, pour dériver, nous avons la différence. C'est tout simplement le manque de bonne volonté, de bonne foi de l'État qui est là, parce que, avec déjà, avec les instruments, la machine du CNE, mais nous avons tracé, nous avons tracé, nous avons tracé, nous avons des routes, nous avons des espaces qui sont libres, qui sont libres, qui sont libres, qui sont libres, et espaces de loisirs, et nous avons déjà quitté un espace vide, même l'homme beaucoup bâti sous l'île, qui représentait pour faire marcher le public là, nous avons quitté un espace vide pour faire l'école là, à l'avenir, mais là, on a remis un mot sur terre aux gens, et puis livré à eux-mêmes, donc il n'y a aucune planification dans cet État. Il s'agit justement de changer ce système auquel appartient Mme Manéga, ma concurrente, et de telle sorte qu'on vient avec une nouvelle façon de penser, un esprit jeune, un esprit frais, il faudra parler des nouvelles technologies, de la bonne gouvernance, de l'honnêteté, du courage, du courage, et pour nous arriver à changer de condition. Mme Manéga, s'il vous plaît, Jean-Oué, risque de... non, ça fait le troisième poids que M. Mantelli identifiait à un système. Mais elle n'a pas défini quel système ? Système politique ? Système économique ? Système social ? Non, M. Mantelli, on n'a pas appartenu à ce système ça. Mais cependant, on ne peut répondre sur ça, ça fait le troisième poids, c'est une provocation, on ne peut répondre sur ça, ça fait le système. Si vous voulez, on n'a pas un débat uniquement sur le système, on ne peut répondre à une question journaliste. Oui, on fait deux catégories de camps. Il y a des camps qui sont sur les terrains vagues, si c'est pour l'État, si c'est pour les particuliers. Et il y a des camps que, par exemple, dans Pote-Ou-Bresse, il y a un champ de Mars ou il y a un sur la place Boyer et sur la place Saint-Pierre, par exemple, dans Pétionville. quand ça y a eu, il n'y a pas de doute, il faudra complètement évacuer les gens quand c'est place publique qu'il y a. Et champ de Mars, il y a un retour dans le champ de Mars, il y a un place Boyer, place Boyer. Il y a d'autres camps qui sont sur les terrains vagues, qui n'ont pas pas très aménagés. Mais cependant, dans un cas comme dans l'autre, ce n'est pas sorti mon son camp, on va tenter, on va tenter, on va tenter. Je crois que un grand problème d'aménagement du territoire, d'aménagement des espaces urbanisés, des espaces de logement dans le pays, et ça n'a pas concerné seulement victimes tremblementaires là. Ça concerne une bonne valeur dans la population haïtienne dans tout, qui a été des logements décents, même si côté après il n'y a pas de crasé. C'est une approche globale qu'il faut faire avec, bien entendu, une priorité à ceux qui sont victimes de tremblement car c'est ce qui a souffert, mais cependant c'est quoi ? La approche différenciée selon qu'on va parler de camps qui sont mis en ville avec des camps qui sont en dehors de la ville. C'est évident que l'espace pour aménager c'est occasion, occasion de malheur qui frappait nous, occasion de repenser l'aménagement urbain, non seulement de Port-au-Prince, mais d'autres villes de pauvresse. Et dans ça, évidemment, gagner des espaces de logement, gagner des espaces publics, des espaces communs, qui auraient l'école, qui auraient la place publique, qui auraient le marché, qui auraient l'église, etc. Et ça, c'est peut-être ça, pour nous mettre en 100 jours, mais malheureusement, ce n'est pas en 100 jours qu'on est capable de réaliser ça. Bien, alors, qu'on a parlé sur le thème 1, avec différentes questions, différentes réponses que nous gagnons, pour nous aborder tout de suite le thème 2, parce que le temps après la guerre, quand même. Le thème 2, je me rappelle à tout auditeur des spectateurs, ce qui concerne la justice et la sécurité. Bien sûr, mais malheureusement, il n'y a pas vraiment posé des questions sur le point concernant la relation avec la communauté internationale, donc nous allons passer à le thème 2A, parce que le temps est épuisé. Donc, le thème 2A, c'est la justice et la sécurité publique et nous allons demander tout de suite à Gautson Pierre de poser la première question à Candidario. Candidario, vous avez trois minutes pour répondre chacun à la question que Gautson Pierre pourra poser concernant justice, sécurité publique, qu'il s'agisse de redéfinition de l'État, pénalisation du crime ou encore système carcéral. En pile, nous avons demandé depuis longtemps pour l'État changer. A question que Gautson Pierre pourra poser concernant justice, sécurité publique, qu'il s'agisse de redéfinition de l'État, pénalisation du crime ou encore système carcéral. En pile, nous avons demandé depuis longtemps pour l'État changer. Présence sur tout territoire, assurer service social pour tout le monde, garantir le respect des droits citoyens, c'est une série de défis que nous faisons face à eux. Alors, dans cinq mandats présidentiels, qui étape précise que nous sommes capables de suivre pour arriver justement à l'objectif sérieux? Bien, Mme Maniga. Merci. Eh bien, là, il y a parlé de l'État, en général, il y a confusion. Il y a confondé l'État avec le gouvernement, alors que le gouvernement c'est le pouvoir exécutif et que l'État a gagné précisément le pouvoir judiciaire, le pouvoir parlementaire la dernière. Ensuite, c'est de bonnes guerres en Haïti comme ailleurs pour accuser l'État. Et nous-mêmes, en Haïti, nous n'avons pas les moyens pour nous envisager l'État-providence, c'est-à-dire l'État qui a gagné toutes les bagailles. Mais nous, il y a une nécessité pour nous d'État gestionnaire, pour nous d'État ordonnateur, ça veut dire que l'État, non seulement l'apprend le rôle à travers les trois pouvoirs, mais en nous, l'État a tout et ses partenaires avec le secteur privé, par exemple, avec les associations et tout, pour être capable de bien gérer le bien public au service de tous, même insister sur le fait qu'il ne faut pas confondre État et gouvernement. Deuxièmement, question de la justice. On est quoique l'habitude dit en Haïti que nous avons raison, que tout juge corrompu, que la justice n'a pas existé, que font payer pour la justice, etc., et tout ceci est vrai. Nous n'avons pas suffisamment de tribunaux, nous n'avons seulement 27 juges d'instruction, nous n'avons 34 juges d'instruction, 27 juges de siège, nous n'avons pas que nous n'avons pas de la province pour un sacré tribunal de paix, nous n'avons pas effectivement un problème de l'institution que nous n'avons pas de justice, nous n'avons pas de la chaîne pénale, c'est-à-dire depuis que nous n'avons pas arrêté jusqu'à ce que nous n'avons pas de la prison, nous n'avons pas de problème. Nous n'avons pas de ça, de problème en ce qui concerne la formation des magistrats, formation des avocats, nous n'avons pas de problème en ce qui concerne l'application des codes, nous n'avons pas de bons codes, même si nous remontons à Boyer, mais nous améliorons de temps en temps, nous n'avons pas de bons codes et Haïti, les mêmes partenaires dans certains nombres de conventions, nous n'avons pas de problèmes, nous n'avons pas de bonnes lois mais qui ne sont pas appliquées, nous n'avons pas de nécessité pour nous gagner d'autres lois, par exemple, sur l'école de la magistrature ou bien alors, enfin, pour nous gagner le conseil supérieur de la magistrature, nous n'avons pas de d'une part, appliquer sa nourrière, améliorer le, si c'est nécessaire, de l'autre, il n'y a pas de nécessité de nouvelles lois de façon à ce que la justice-là, nous n'avons pas de bon justice de proximité, aux justices qui valables pour tous, ces bonnes justices qui sont faites à la tête du client et l'indépendance du pouvoir que aurait le le pouvoir judiciaire. Merci Mme Maniga, M. Mantelli, et c'est à vous même que vous avez trois minutes pour répondre à la question de Godson-Pierre. Je vous dis tout simplement que nous avons justice, nous avons pouvoir judiciaire en Haïti et je vous dis que trois pouvoirs ça y a, qu'il s'agisse de l'exécutif, de l'exécutif, du législatif ou encore du judiciaire tout dysfonctionnel, la police est sous contrôle de la justice, le budget de la justice est de 1% et non 1% ça a 80% allé pour la police. Donc, à qui ça que les justices ont travaillé ? Ce pouvoir judiciaire n'existe pas parce que il n'y a pas trois juges qui n'y a pas plus le président de la Cour de cassation et le vice-président de la Cour de cassation qui vous fait 5 juges qui vous viennent faire que pouvoir exister, qui vous viennent créer le conseil supérieur judiciaire. Donc, en fin de compte, nous disons que l'état de droit que nous avons cherché n'est pas qu'à exister en Haïti. Il n'est pas qu'à exister parce que l'état de droit c'est leur ou leur justice qui est équitable, qui pour tout le monde est côté que et même la plus haute instance qui est l'exécutif, par exemple, qui prend mesure de loi d'urgence qui est décrété, que l'a prêté pour trois mois en plus là ou pas un recours en inconstitutionnalité parce que justement, on n'a pas le... on ne peut pas aller devant la haute coup de justice parce que ou pas le président de la Cour de cassation ou pas le vice-président de la Cour de cassation ou pas l'école de la magistrature qui l'a. Donc, le pouvoir judiciaire n'existe pas, je dirais carrément. Il y a certains membres qui sont là, mais ça n'existe pas. Au niveau de la police, la police elle-même n'est pas encadré, n'est pas structuré, n'est pas les conditions nécessaires pour le travail. Pas plus tard que hier soir, j'ai rencontré un policier qui montrait mon cadre de débit que l'État a mis pour le manger chaque jour et le cadre de débit c'est chaque mois pour mettre des fonds sous l'eau et le monsieur n'a pas expliqué que c'est chaque deux mois que mettre des fonds sous l'eau. Ça veut dire qu'il paraît que l'État ou bien la justice qui a régulé la police à un moment est à suggérer monsieur puis au manger chaque mois ou chaque deux mois. Donc c'est pour vous dire qu'on n'a pas le matériel nécessaire, on n'a pas les tables de loi, on n'a pas un recours en inconstitutionnalité et tout est dysfonctionnel. Même le Sénat maintenant et le tiers du Sénat n'est pas là, la chef de député n'est pas là et l'exécutif est constitutionnel parce que les bonnes lois personne ne bat contre Karil. Donc c'est pour vous dire qu'on ne peut même pas parler de justice maintenant en Haïti. Madame Maliga, on a une réponse, ou on ajoute qu'on a un effet à la question. Non. Simplement, la haute cour de justice, quoique Michel Mantelli, on vous a mal conseillé sur la haute cour de justice. D'accord? Moi, des conseillers judiciaires expliquaient aux saurés la haute cour de justice. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous l'avez juste mentionné en parlant du président du Sénat et que par un président de la cour de cassation, c'est quoi pour vous la haute cour de justice? Bon, d'après les informations que j'ai, parce que moi, je ne suis pas avocat, pour aller, et pour faire recours devant la haute cour de justice. Mais c'est quoi la haute cour de justice? C'est quoi? C'est mettre ensemble ce conseil, ce conseil, une cour qui devra décider, qui devra tracher. Non, mais c'est quoi la haute cour de justice? La haute cour de justice, c'est le Sénat. La haute cour de justice, M. Martelly, ou attaquer, ou dire que me dit mon constitutionnaliste, m'autoproclamer, pas du tout. Je fais des études. On ne va pas parler de ça. Mais l'on va parler de haute cour de justice, il faut qu'on ait que c'est le Sénat qui est la haute cour de justice. Madame la Niga. S'il vous plaît, s'il vous plaît, le public. Alors, ma paix, ma paix, ma paix, ma paix, le candidat, le monsieur Martelly. Oui, vous avez un droit de réponse si vous avez besoin de répondre. Je n'ai jamais dit que j'étais constitutionnaliste. D'après ce qu'on m'a appris, et pour aller pour la haute cour de justice, il fallait que le président du Sénat soit là et le président de la cour de justice. Non, je vous ai demandé que c'est quoi, finalement? Qu'est-ce que c'est comme tribunal? alors, ma paix, rappelez-nous que nous pourrons le gagner en fin de débat. Nous pourrons le gagner. S'il vous plaît, le public. Merci, public. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ma paix, rappelez-nous que nous pourrons le gagner un temps de questions et réponses entre candidats. Donc, on a utilisé tant ça. Pour le moment, nous pourrons continuer avec les journalistes tout de suite parce que les journalistes qui t'ont posé des questions, ils ont le droit de relance là actuellement. Et Marcus Garcia, oui, s'il vous plaît. Eh bien, merci Elisabeth. Bon, c'est toujours à propos de justice, sécurité publique là et justice là qu'en coup, tous les candidats ont élevé ces gros problèmes, nous, en Haïti. Et sécurité publique là, nous ne connaît que son force étrangère qui assure elle. Il ne faut pas oublier ça. nous n'avions pas une question qui est importante de maintenant. C'est Kadas là. Candidats ont tous de parler de plans pour reloger sans abriot. mais c'est soukibon, c'est terre. Terre sa yo, a qui est terre en Haïti yé? Terre l'état yo que en pile moun occupé, et c'est pas seulement sinistré, seulement k'occupe yo, comment récupérer terre sa yo pour un développement qui est harmonieux? Ensuite, nous connaît que question foncier à qui appartiennent les terres là, li déboucher tout sous investissement. Grand pile moun qui t'a voulu investir en Haïti, mais il y a peu question terres à qui appartiennent les terres. La question du foncier du Kadas est une question qui est primordiale. Ok, M. Mantelli, où est-ce qu'on réponde sous question Kadas là? Sous question Kadas là, je dirais tout simplement qu'après des... Une minute, c'est pas trois minutes? Oui, non, c'est une minute, relance, réaction et relance, une minute. Après séance de travail avec l'OEA, je dois vous dire qu'elle travaille sur la question des cadastres. Malheureusement, ça va nous prendre du temps, la prend au minimum de deux ans pour commencer à identifier certaines terres et au maximum de sept ans. Donc, entre-temps, ce que ça me propose moi-même, moi proposez que l'État est instituel dans les cas prioritaires pour avoir des investissements lourds pour créer un emploi, moi proposez que, par exemple, si on litige, que litige-là, que litige-là, l'i fait devant la justice, mais que l'État, dans un pareil cas, par exemple, qui a décrété le domaine d'utilité publique, que le permet de faire des investissements et que le litige-là, l'i gérer, l'État lui-même rembourser mon propriétaire. C'est simple. Madame Maniga, s'il vous plaît. Bien, en ce qui concerne la propriété foncière en Haïti, nous connaissons que l'État est un grand propriétaire, mais qu'il y a deux catégories de terres. Les catégories de terres du domaine public, que le PAC a cédé du tout, et les catégories de terres du domaine privé. Cela dit, l'État, malheureusement, responsable du cadastre, l'État pas même connaît qui côté le guéterre, qui quantité telle que le guéterre, et l'équité, par exemple, des municipalités, et ça, c'est deux antiques de la Constitution qui sont responsables de ça, que des magistrats communaux dans certaines régions, ils ont prend des terres de l'État, l'État pas réclamé, l'État pas affirmé droit. Quoi que, en ce qui concerne le domaine privé de l'État, l'État est capable de disposer effectivement de tes salles pour y aménager, par exemple, relocation des gens qui vivent sous l'État, et surtout, pour permettre aux investisseurs étrangers de louer au moins cette terre. Bien, s'il y a des journalistes, il y a des relances, s'il vous plaît. Oui, mais pour l'État reprendre le domaine privé, cela implique justement aux questions qui soulevaient là l'autorité de l'État. Si, par une justice rétablie, si, par une rétablie l'autorité de l'État, l'État est bien impuissante en cas de ça. Bien sûr. Est-ce que c'est bien ou bien dit que c'est pour l'État reprendre une terre privée, domaine privé de l'État que l'on envahit ? De l'État. L'impératif que l'on gagne dans ça, c'est certain. Et moi, peut-être, on a dit que peut-être que dans certains cas, l'État qu'on a qui s'est gagné, mais pas dans la totalité, puisque justement nous connaîtrons des autres qui réunissent pendant les dernières années. Et donc, il faudra attendre, il faudra attendre. Moi, l'homme parlait de terre que m'identifiait déjà. Et chose drôle, il s'agit de négociations que je me fais avec des terrains qui ne part pas tenir à l'État pour déplacer les gens. Donc, il ne part pas tenir à l'État. Bien, Mme Maliga ? Non, simplement mentionner, juste mentionner le droit qu'a l'État d'exproprier pour des raisons d'intérêt public. Cependant, expropriation, il faut que l'on fête selon des lois qui existaient. Malheureusement, nous, on a passé dans le bas de la ville qu'il y a eu des expropriations, mais il y a eu aussi beaucoup d'abus qui sont faits et publics là, en tout cas moi-même, il y a eu un peu, mais il y a eu des gens qui sont qui sont en bas, qui sont des propriétés plutôt, et qui n'étaient pas de nues propriétés, qui sont des cas sur lesquels, qui sont des cas sur lesquels. L'État a eu le droit d'exproprier, mais il faut que l'État ait le bon exemple pour commencer par appliquer une loi que lui-même en matière d'expropriation. Bien, une dernière question de journalistes, parce que nous avons fini avec le deuxième thème, non ? C'est ça. Je vais venir sur l'aspect de la consolidation du système démocratique et notamment sur la question qui a déçu à Mme Maniga. Mme Maniga. sous une président de la République qui le ment d'avoir fini. Puisque nous connaissons le président supposé ces 14 et 7 février de la Constitution, qui le ment d'avoir fini et qui sont capables de faire pour remettre le système dans ce rail légal pendant la réforme de l'État. et bien là, nous sommes tombés effectivement dans la Constitution et dans la manipulation que nous faisons de la Constitution. Constituants, et si nous avons dit que nous avons déjà demandé des gens, nous commettons une erreur grave. C'est que nous avons fixé une date. Nous avons pas fixé une délai. Nous avons fixé une date 7 février. Et nous avons compris que dans l'histoire constitutionnelle, nous avons fait des débats de ce genre qui étaient faits en 1950 et en 1902. Nous avons fait le même problème. Nous avons fait une date précise de la Constitution. Alors, si nous voulons respecter la Constitution, c'est le 7 février. Nous avons monté en mai 2011, nous avons promis de pouvoir le 7 février 2016. Maintenant, nous avons gagné un processus d'amendement. de la Constitution qui est en route. Qui, pour terminer, n'a pas tant une 49e législature là pour être s'il n'a qu'à accepter une proposition d'amendement. Moi-même, je m'ai proposé une nouvelle Constitution et m'écrit de A à Z et publier à n'y passer nos livres « Plaidoyer pour une nouvelle Constitution ». Cependant, en tant que chef de l'État, m'a respecté procédure d'amendement qui est en cours quand il commençait déjà en septembre 2009, 49e législature là, s'il est monté avant que le président préval allait, le président préval a bien temps pour le promulguer, mais que c'est sous-gouvernement pas menant qu'il n'y a pas appliqué. Cependant, m'a observé une attitude de neutralité à l'égard de une nouvelle Assemblée qui a fait l'autre Constitution. C'est pour que vous pouvez décider par décret, vous pouvez décider en consensus avec d'autres juristes, d'autres constitutionnalistes qui n'ont le pays. La population haïtienne, c'est un modèle qui a livré l'amendement constitutionnel ou livré l'autre Constitution, mais en tout cas, l'engagement qu'on prend, c'est précisément de respecter sa constitution parce que moi-même l'égalise tout sous l'oie par bord pour changer. Si je n'ai pas qu'il n'y a pas dans la Constitution, on est capable d'amener. Mais tant que la Constitution a existé, il faut faire effort pour respecter. J'aimerais relancer ce surpoint et me songer qu'au fond de déclaration sur Radio-Caraïbe, la plus forte des protestations contre M. Préval était en 2010, qu'on dit qu'on s'accueille et M. Préval n'est pas capable de changer la Constitution, mais l'autre président est capable de faire. Non, 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 il m'a dit ça. Il m'a dit que si c'est M. Préval qui promulguait la Constitution, la réforme constitutionnelle, la réforme n'a avisé opérationnel sur l'autre président, sur le successeur, ça c'est vraiment une complication que gagner la Constitution en ce qui concerne la procédure d'amendement. C'est ça qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'on l'autre capable de faire. Ni M. Préval ni notre président n'est pas capable de changer la Constitution. Il est capable peut-être, prendre initiative de convoquer une assemblée constituante, mais il n'est pas capable de faire le groupe avec un décret ou avec une résolution. Ok, merci. Alors, Mme Maniga, M. Martelli nous intervenus en pile sous axe de justice. Mais M. Martelli vous pouvez répondre. Excusez-moi, Julien, vous pouvez le faire. M. Martelli répond d'abord sous consolidation du système démocratique et puis après ça vous a capable de vous donner. S'il vous plaît. Merci. La question à Mme Maniga c'était justement qui leur pensait vous pouvez mettre pouvoir. Mme Maniga dit que la première du 7 février normalement est-ce que l'encadre pour une capable de retourner dans l'institutionnalisation démocratique et la constitutionnalité est-ce que vous pensez faire même bagarre ou du moins vous pensez continuer sous la logique 14 mai ? Justement, pour remettre le pays sur ses rails ma facilité toute bagarre maintenant la fin du 7 février mais encore une fois c'est malheureux que le tabic qui la constitution 47 n'avait pas décrit le bien et moukwe enkou une fois nous victimes de sa système nan fè nou et j'os j'ai n'en cafou à ça parce que nan jan le fait dans la constitution même il y a un problème il y a un problème il y a un 7 février il y a un 5 ans ça veut dire ça veut dire si vous êtes monté deux ans avant 18 mai il faut aller si vous êtes monté j'en ai un qui est là il y a un qui est là il y a un qui est le 14 mai il y a un qui est le 14 mai parce que ça veut dire 5 ans la constitution dit 5 ans date pour aller le 17 mai donc mon problème mon conflit et mon croyais que son résultat encore de mon qui travaille la constitution la constitution la constitution mon qui fait le s'il vous plait m'a m'su que madame m'a n'a pas l'adam m'a 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 Madame Mané, il y a la garantie que je me permette de m'en bousculer. Oh, merci. Eh bien, M. Martelly, conservez cette élégance de langage et d'attitude jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Alors, c'est comme ça que nous allons camper. Merci. Je vous suggère de toujours différencier l'homme de l'acteur, l'homme du show business. En pile longueur, et Lucien, s'il vous plaît, mais vraiment, nous allons camper. 30 secondes pour Lucien et une minute pour chaque candidat, s'il vous plaît. Alors, nous tapez, remarquez que deux candidats débattent suffisamment sous axe justicelant, mais on va aborder sécurité, notamment présence ministère, que l'on peut considérer comme atteinte grave à souveraineté, à dignité, à tout ça. Au gouvernement, Mme Mané, comment nous comptez aborder question sécurité et présence ministère? M. Martelly, s'il vous plaît. Bon, moi, Mabzi. Une minute, une minute. Mabzi, on dit mot, ou dit atteinte grave, on croit que nous démédons nos positions pour que le ministère devienne nous coûte de main, et nous avons besoin. Parce que nous avons dit pour un moment, sous la tortue, de Mme Manéga, et nous avons dit pour un moment, non, la tortue, nous avons dit pour un moment, pour que le pays a été intolérable. Donc, avec ça, le ministère a été entré, et le ministère a été pour nous un coup de main. J'ai dit à nous qu'à appeler l'aller, mais il faut qu'on n'a pas oublié que nous avons besoin de nos moments. Parce qu'on avait détruit notre armée, donc nous avons besoin de sécurité. Aujourd'hui, la MINUSTA elle-même a un plan de retrait. MINUSTA a paré pour l'aller. MINUSTA a un plan de retrait qui commençait en 2012, qui finit en 2015. Il s'agit que nous avons l'État responsable, qui fait des mises en place, justement, de telle sorte que la MINUSTA a l'air pour nous renforcer la défense et la sécurité, qui a remplacé la MINUSTA. Le problème, est-ce que l'État en place, est-ce que le commencé fait travail, ça ? C'est le problème, ça, rien, qui fait que Vaudia n'a pas de MINUSTA. La MINUSTA, pour parler de succès, devra s'en aller et réussir son projet. Madame Maniga, s'il vous plaît. Bien, son question, qui est classique, qui vient dans toute interview, effectivement, il me toujours dit plusieurs choses, que m'a obligé, synthétiser, résumer. Premièrement, c'est un président haïtien qui a demandé aux Nations Unies de venir. Deuxièmement, Haïti, membre fondateur de l'ONU, l'est accepté Chantla, qui baille conseil de sécurité à un pouvoir coercitif. Troisièmement, le départ massif de la MINUSTA, pas pour priorité, le gouvernement parlant. Quatrièmement, que si MINUSTA, t'avale et Kounia, nous avons grave problème de sécurité, nous avons un plan de départ progressif. D'abord, des soldats, parce qu'il y a des soldats, des policiers, et parallèlement, pour nous consolider la police nationale, et pour nous mettre, si vous plaît, un plan d'installation d'une force militaire publique haïtienne. Nous prenons continuer et nous prenons aborder deux autres thèmes qui te prévoient pour Jodhia. M'a préparez-nous que c'est le débat, dans le débat deuxième tour que nous y a, où l'émission que JIAP, le groupe d'intervention dans les affaires publiques, était présenté, proposé, nous, Jodhia. M'a profité tout de suite pour m'a dit que JIAP a prépare garantie que dans la deuxième partie, l'émission 1, que nous ne pouvons pas gagner aucun dérapage d'aucune sorte. Tout à l'heure, nous regrettons sérieusement qu'il y a des questions privées qui t'aient passées, mais que dans la deuxième tour, nous prenons strictement les thèmes qui t'ont prévoient. Et nous présenter excuses à partie que ça a terrivé. Maintenant, nous préalmande tout, on peut le faire ple, une fois de plus, et nous demandons que tout le monde est capable, et du côté de Mme Maniga, c'est-à-dire que dans le public là, et du côté de M. Martelly, que tout le monde est capable de faire ple, qui quand même rété sous scène. M'a prépare, nous, sous scène, nous, on peut le faire ple. Nous-mêmes, alors, on peut le faire ple de l'autre côté tout, et pas blier que applaudissements et réactions, on peut le faire pour la fin, parce que nous, on peut le faire au moins une minute pour nous ovationer les candidats. M'a prépare, nous, on peut le faire ple, avant que nous reprenons le débat directement, pour nous rappeler à les journalistes qui répondent aimablement à l'invitation, que nous tenons à vous pour que vous vous posez des questions, que nous parlons strictement à ce thème qu'ils prévoient. Et nous remercions encore une fois à Marcus Garcia, Lucien Jura, Dali Vallée et Godson Pierre, qui étaient bienvenus pour faire l'émission Sarah Pouac, que nous devons gagner aujourd'hui. Nous nous rappelons que grâce à la collaboration d'Igiselle, ou même les spectateurs, ou même les auditeurs qui suivent l'émission Sarah Pouac, ou même les auditeurs qui sont capables de participer par SMS. Nous rappelons que le thème est très important, parce que pour participer, il faut que vous tapez « étoile » 180 étoile, ensuite vous mettez « numéro de candidat ». Si c'est à une question que M. Montelite bien répond que vous voulez pas le support, vous mettez « étoile » 180 étoile, 08, et puis vous mettez « numéro de thème » Nous avons trouvé deux premiers thèmes tout à l'heure, ce sera ou bien 1 ou bien 2, et puis vous mettez « send ». Si c'est pour Mme Maniga, vous avez fait même « baguette » seulement au lieu de « numéro 08 », vous mettez « numéro 68 », vous mettez « numéro de thème » et puis vous mettez « send ». Merci. Nous espérez que nous sommes capables de participer, parce que c'est très important pour nous-mêmes. Merci. Nous arrivons donc à troisième thème qui était proposé pour Jodhia, en rappelant que nous avons eu les mesures d'urgence pour les 100 premiers jours, nous parliez un peu de justice et de sécurité publique, et là, nous avons abordé un autre thème qui est tout autant de poids, qui est la reconstruction du pays. Chaque candidat a eu pour elle-même 3 minutes pour y répondre à la question, pendant que le journaliste a eu pour elle-même 1 minute pour y poser la question, et chaque monde a eu le droit de réponse de 1 minute après avec « on relance chaque monde ». Moi, je crois que tout le monde bien comprenne, tout le monde est à l'aise, tout le monde est en forme, alors, reconstruction du pays, et là, c'est avec Lucien Jura que nous allons poser la première question. Oui, Mme Maniga. Je veux dire un rêve tout haïtien, c'est que nous avons sorti dans l'État par janvier, où nous avons vu dans l'État qui tournait vers la modernité, avec Gouenta Stouture, Belle Route, Bel Aéroport, Port, Installation Sportive, Culturelle, tout ça. Qui engagement nous capable de prendre là, devant le peuple aïtien en Jodian, que, au terme de mandane, le peuple a joué une satisfaction dans ce sens, et comment nous allons harmoniser le plan nous gagne dans le niveau de ça, avec ces IRH-là, qui sont héritages, nous ne pouvons pas participer là, mais nous devons jouer. Bien, Mme Maniga, s'il vous plaît, 3 minutes. Bien. Effectivement, c'est une section qui est extrêmement importante, qui a une dimension technique, professionnelle, la donne, mais qui a un peu l'outil avec une vision, que nous avons pour le développement du pays. Tout d'abord, nous avons peut-être taquiné mon gap, nous n'avons pas dit reconstruction du pays, nous n'avons pas dit reconstruction des villes détruites. Ce n'est pas tout pays, heureusement, qui était détruit, même si, bilan catastrophique, 8 milliards de dollars de destruction, etc. On a pensé précisément, construction, ou fondation, pays, nous pensé d'abord aux physiques, infrastructures physiques, comme nous disons, ports, aéroports, routes, dans le pays. Mais, il faut que nous pensé tout à une sorte de refondation économique, même, je crois que le thème est spécial sur ça, et refondation, nous n'avons pas dit, l'être haïtien. L'être haïtien, nous empile, nous neuf millions, et chaque monde gagne identité palée, mais, cependant, nous recevons en termes de mobilisation de la nation, plutôt pas de la nation haïtienne. Mais, en ce qui concerne la vision, nous avons dit, c'est pour nous poser un certain nombre de questions. Comment nous allons faire ? Pour qui nous allons faire ? Avec qui nous allons faire ? Et nous sommes capables de gagner un chronogramme de résultats anticipés. Évidemment, gagner des événements qui sont capables rivés, qui font que plan pour gagner, capable de contrarier. En ce qui concerne la refondation physique, nous avons dit que nous connaissons que nous avons besoin d'à peu près 800 km de route. Nous connaissons que Port Nouillot, Port de Port-au-Prince, l'a absorbé 80 % du trafic maritime. Il faut que nous aménagez Port qui ouvrit ce commerce extérieur, mais cependant avec une exigence, que recettes portuaires qui servent à l'État. Parce que nous connaissons très bien qu'il y a une corruption qui plaît dans le fonctionnement des ports, surtout des ports de la province, qui fait que l'État va rentrer dans l'État. et nous parlons de l'équipement sportif. Nous sommes tombés dans le domaine de l'éducation, c'est vrai. L'éducation est fort, c'est l'esprit, le corps, la infrastructure sportive, nous avons besoin. Il n'y a pas de doute. Ensuite, nous sommes capables de dire avec quels moyens. Les moyens, c'est les moyens de l'État. C'est où l'État est entré en communication, en collaboration avec le secteur privé parce que l'État a capté tout le bagaille et que nous avons besoin de l'idée de l'aide internationale. Tout à l'heure, malheureusement, nous n'avons pas parlé de l'international, mais peut-être nous avons eu l'occasion de revenir sous dimension internationale de problèmes haïtiens. Bien, merci Madame Maniga. Monsieur Mantelli, sur la question de la reconstruction, s'il vous plaît. Je vais répondre tout de suite à la question juste une petite note. Rectification. Article 185 de la Constitution. Le Sénat peut s'ériger en haute cour de justice. Les travaux de cette cour sont dirigés par le président du Sénat, assisté du président et du vice-président de la cour de cassation. Donc, c'était juste pour corriger... Monsieur Mantelli... Madame, j'ai mes trois minutes. C'était juste pour corriger le cahier de Madame... Non, 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 non. Bien... Que son équipe a applaudi d'ailleurs. Et que l'article 185 démentit. Pour parler de la reconstruction, il est important. Il est important et impératif de séparer reconstruction, quand on parle de la reconstruction physique, et la reconstruction de l'homme, de l'âme haïtienne. On a tendance à penser aux grandes infrastructures, les ports, aéroports, qui sont des indices de développement et ils sont des impératifs. Cependant, je dirais tout simplement qu'il faut faire la part des choses. Quand on a une belle route qui vous amène dans un village où les gens... Mou n'y a pas qu'on lit, mou n'y a pas qu'on écrit, il va y aller à l'école, et que route ça servit tout simplement à transporter charbon dans cette zone vers la capitale, son route qui a détruit. Il s'agit plutôt d'identifier des projets économiques dans cette zone d'abord, et ensuite pour porter infrastructures qui a participé dans le développement économique. C'est cette approche que nous allons avoir. Nous comprenons l'importance des ports, nous comprenons l'importance des aéroports, nous comprenons l'importance des stades et tout ça. Et encore, il faudra bien que dans les ports qui sont à l'extérieur, qu'il y ait des collectivités territoriales là que l'argent, que le gérer pas lui-même tout parce qu'il va falloir penser à décentraliser l'État aussi et le SACOU participer pour développer les villes, pas que cet argent revienne à l'État et que ça revienne à l'État central. Il faut que l'y développer une zone liée. En ce qui a trait à la reconstruction, maintenant, je dirais des ports et des aéroports, on en a parlé de l'autre côté, mais peut-être qu'on n'a pas identifié les sources qui vont dire qu'il y a l'argent à l'absorter. C'est vrai que il y a l'argent à la reconstruction que nous ne nous pas qu'on nous peut-être lier. Mais nous même nous connaissons déjà à travers tous ces points qu'on cherchait que nous avons entreprise qui est les BOTO qui c'est build, operate and transfer et construit, gérer et transférer des entreprises qui viennent. Il y a bâti un port pour mais comme ça, il y a investi l'argent, il y a un responsabilité pour gérer pendant un certain temps pour rentrer l'argent par il et selon les négociations que vous faites que le 15 ans, que le 20 ans, que le 25 ans après ça, il y a remètre le pays. Donc, c'est pour nous que nous ne nous pas qu'on peut-être sous l'argent ou la construction que nous nous pour nous seulement nous avons un développement durable parce que nous identifiez source de financement. Ça, c'est la nouvelle façon de penser. Ça va exister dans l'ancienne génération. Il n'est pas habitué à ce système. Son système neuf, c'est le que nous nous sommes en train de faire la population. Madame Maniga, vous avez une réponse ou un ajout à faire? Non, un tout petit commentaire. Bien content qu'on montrait au article de la Constitution qui dit ce qu'est la haute cour de justice et on ne répondait aucun commentaire. On pense bien qu'on n'est pas capable de rivaliser avec moi. Sous question de constitution, on n'est pas capable. En ce qui concerne la reconstruction, vous savez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que l'approche générale, c'est que nous considérez qu'il faut que nous maintenions sans doute le système administratif là, mais sur le plan économique que nous identifiez quatre grandes régions du pays. Le Grand Nord, le Centre, l'Ouest et le Sud. et je crois que c'est à partir de là pour nous envisager, pour nous élaborer les pôles de développement. C'était juste un complément à la question, à mon intervention. Monsieur Mantelli, vous avez un complément ou un ajout? Un complément, c'est pour dire tout simplement que ce n'est pas dans la compétition que je voulais entrer avec Mme Maniga, pas du tout, que je voulais montrer que je ne chante pas là, que je le fais, que je le fais, oui. Mais non, pas du tout. Non, mais c'est ma minute, c'est ma minute, vous avez un problème de minute. Pour entrer de mes minutes, Mme Maniga, je vous laisse parler, laissez-moi, quitte me parler. Quitte, moi, bon minute papa. Vous voulez faire compétition, dans le niveau ça avec vous? Moi, bon minute papa. Vous avez fait compétition à terre en vous, côté peuple là, côté peuple là, c'est là que vous avez fait compétition en vous. C'est pas dans la route de justice, montrer où, que dans la route de justice que vous connaissez qui vous passez et que vous faites et que vous allez voir à terre que vous connaissez et que vous allez ne répondez pas, attendez, attendez, attendez. Le public, s'il vous plaît, c'est à la fin. Le public, on va passer à la relance. Suivez les ordres du président, calmez-vous. Merci M. Mantelli, la relance et les candidats, les journalistes, s'il vous plaît. Bon et... M. Garcia, M. Garcia. Oui, la deuxième question que j'aimerais poser, c'est toujours question reconstruction puisque c'est là d'enouer. Nous ne connaissons que reconstruction, qui dit reconstruction du pays, c'est CIRH, Commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti qui tout le monde considérait comme un sort de gouvernement. Et je me rappelle que le président de la République n'est pas joué un grand rôle dans le CIRH. Il n'est qu'à seulement veto en décision CIRH. Je ne suis pas d'accord. CIRH, tout le monde connaît, il est en tête l'ancien président Clinton avec le premier ministre. Et c'est la première question. Mais en même temps, question seconde, c'est que CIRH n'est pas aujourd'hui un peu en déliqué sens. Chaque réunion, on le fait, c'est bataille. Même réunion, qui a fait la semaine passée à ici. Nous avons un peu et est-ce que quand il a eu l'intention de quitter CIRH, j'enlève, puisque il va l'obliger au Emmanuel et en octobre 2011, est-ce que il va considérer la question ça ? Mme Maniga, s'il vous plaît. Oui, je pense qu'effectivement c'est une bonne question CIRH-là, qui mène nous de plein pied dans la politique internationale que malheureusement n'ont pas abordé alors qu'elle était inscrite dans le thème 1. Moi, je dis ceci que tout programme qui est élaboré à New York en mai, en mars 2010 par la communauté internationale est un plan de déplan de reconstruction et un autre citoyen haïtien qui est élaboré des plans de reconstruction. Je pense que nous sommes capables de mettre le plan de ça ensemble pour nous voir comment réaménager non seulement la CIRH et le plan lui-même élaboré par la communauté internationale. Il y a plus de bagailles que nous avons vu. Cependant, je dis que un gouvernement signale un gouvernement qui vient après lui à assumer le plan de reconstruction mais avec la possibilité de réaménagement et bien entendu la commission pour nous avoir vu. M. Mantelli, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, M. Mantelli. la CIRH, m. Mantelli, que lui-même est un bon pour lui-même qui a joué. Cependant, nous réalisons que certains lenteurs et certains des autres qui ont présenté et l'essentiel. et le gouvernement placent la guerre, le plan de développement de telle sorte qu'ils ont intégré et les projets de la CIRH et les projets des ONG dans le plan de développement que le gouvernement gagne. C'est le contraire qui est fait. On a tendance à suivre la CIRH et si c'est bon à vous l'aller, on va réévaluer. Bien, nous pourrons continuer dans le thème 3, rappeler qui c'est reconstruction du pays, qui a parlé donc d'un principe énergie électrique, routes, ports, aéroports, installations sportives et culturelles, mais qui concernait tous les créations dans les dix départements de grands pôles économiques en fonction de différentes potentialités qu'ils sont capables d'identifier. Alors, nous pourrons passer la parole à Marcus Garcia pour deuxième question sur le thème reconstruction. Non, non, je crois que c'est la lutte du pays. Non, mais en fait, j'aimerais revenir sur la question de CIRH sur reconstruction et puis n'a pas tout pour un aspect sur le palais. C'est que il y a le moniteur du jeudi 6 mai 2010 qui fixait justement mandat CIRH là et puis en même temps qui l'a article 4 lits qui parlait de membres d'une loi de vote au pouvoir exécutif, au pouvoir judiciaire au paquet secteur haïtien. Et ça qui vient de passer avec CIRH là-bas c'est qu'ils n'ont pas l'hérité de lui-même l'un des présidents et que mandat l'a fini en octobre 2011. Et la question c'est que la partie haïtienne au sein de la CIRH sentit que il y a marginalisé. C'est pas seulement la partie haïtienne, il y a d'autres secteurs de la communauté internationale qui pensaient que il y a un bon pays qui peut se monopoliser les questions avec le secrétariat général. En tant que président, si il n'y a pas l'hérité de Yonan Noveni président, qu'est-ce que vous allez faire de concret pour donner à la partie haïtienne la voie qu'elle méritait au sein de la CIRH autrement dit de la reconstruction du pays et en même temps équilibrer question et eau avec ce pays qui est contributeur. Bon, mais question sale et surtout sous CIRH alors nous va l'accorder juste une minute parce qu'il faut que nous rentrons dans la deuxième partie thème. Alors M. Mantelli en une minute s'il vous plaît. en deux secondes la question. C'est dès que qui j'en n'ai pas reconstitué et dynamique fonctionnant CIRH pour bien la partie haïtienne voir qu'elle méritait la reconstruction puisque qu'on y a toutes les plaintes et les marginalisées et les faits sauter les lettres et les deux lettres et les autres sauter en lettres. Ok, marginalisation C'est bon. Faut me dire que j'ai retraité la partie haïtienne un peu à travers le monde et les autres marginalisées que ça soit dans des relations que nous gagne avec d'autres pays des fois que ça soit des fois que ça soit des fois le nom pour nous dire que nous n'avons pas souffrir encore mais la plupart du temps rien pour l'ouer avec j'en n'yais nous-mêmes ça nous vend ça nous représente ça nous paye donc il s'agit maintenant de recentrer tout ça et lancer les signaux pour que maintenant il va falloir il est impératif qu'on priorise les intérêts de la nation il est impératif que nous coopérer vraiment que nous pas faire nous des dons mais nous négocier la solution de telle sorte que la participation haïtienne puisse jouer son rôle un rôle qui doit être entier parce que avant tout les haïtiens connaissent mieux les problèmes du pays ils ont eu des problèmes d'attitude de mentalité on va changer tout ça nouvelle façon de penser bien madame Maniga s'il vous plaît et bien pour une fois je suis d'accord avec Michel Martelly la négociation la négociation c'est que notre rôle rôle nous l'amitié en communauté internationale en sont des poissons nous sommes un pays qui est en situation de dépendance et qui n'est pas capable ni d'arrogance ni de faire de groupe c'est la négociation en mars 2010 tout ça a été organisé a été décidé en New York il a été fait sous le coup de l'émotion une émotion mêlée de générosité pour ça que c'est une rivière et il m'a persisté sur le fait que il y a l'autre programme de reconstruction que les haïtiens ont fait et je crois que il y a un moyen pour nous essayer de ranger tout ça un décret présidentiel qui a créé le CIRH et l'autre barraie tout par exemple l'autre barraie que nous avons condamné à cette époque et bien un autre décret présidentiel qui a fait tout remettre les pendules à l'heure si nous avons fait tout voilà bien alors nous allons passer tout de suite à deuxième volet thème 3 et là nous allons réintroduire Marcus ou de préférence Lucien c'est ça alors madame Maniga monsieur Martelly avant que nous prenions décision ça ou ensemble d'études nous faisons surtout pays l'un a parlé de grand pôle de développement nous avons quitté à guise nous même nous avons souhaité si Elisabeth le permet que exemple monsieur Martelly prenne madame Maniga va prendre dans le cadre de développement économique pays dans le cadre de la décentralisation nous avons souhaité que nous avons séparé nous avons identifié pour nous trois axes majeurs économiques par département pour exposer nous et dire comment nous nous allons matérialiser durant les 5 années à venir bien monsieur Martelly s'il vous plaît rapidement je dis que déjà par exemple au Molle Saint-Nicolas il y a deux possibilités il y a possibilités pour venir avec un système éolien qui a beaucoup dans tout le grand nord et ça c'est ce qui a contribué à développer le grand de la reconstruction il y a aussi une entreprise qui a des plans pour le faire et le tourisme dans une zone qui est arrivée jusqu'à l'île de la Tortue en dépensant un billion de dollars par année ce sont des choix et au Molle à Fort-Libéaté par exemple il y a cette baie où on doit décider de faire des ports de plaisance ou bien des ports commerciaux et on peut faire des grands centres de développement touristique pareil à ceux que nous connaissons des grands pôles de développement c'est pas un mouvement touriste c'est un mouvement qui va apporter l'argent au niveau agriculture ils vont consommer ce qu'il y a dans la zone donc on a développé un mouvement agriculteur formation de la grandeur par exemple il y a un rare qui était vraiment vert on peut parler de l'écotourisme justement et c'est pour ça on a tendance justement à ratibouiser et pas avoir un plan ça fait déjà je parle de la grandance et à Jérémy l'essentiel l'essentiel ce serait plutôt d'avoir une grande université puisque la zone n'a pas d'université et ce sont après les longs pôles de développement parce que tout passe par l'éducation il ne faut pas oublier ça et à Port-au-Prince moi je limiterai les investissements pour le moment puisqu'on parle de déblayage avant de reconstruire reconstruire à Port-au-Prince il faudra déblayer déblayer ça implique une dépense de près de 2 milliards de dollars 2 milliards de dollars qui pourraient être utilisés sur la côte par exemple la côte dans la zone de la grève dans son corps côte que j'ai visitée qui est superbe c'est une richesse naturelle c'est une richesse naturelle m'a passé nous avons procédé tout ça donc ce sont des richesses qui ne sont pas exploitées il s'agit de venir justement encore avec cette BOT qui ferait des ports dans les zones et des centres touristiques par exemple d'une certaine importance bien madame Maniga les grands pôles de développement trois arts majeurs oui mais c'est que dès que nous avons parlé de grands pôles de développement nous évoquions qui sont fondamentales c'est la décentralisation mais la décentralisation c'est un cadre administratif sans projection que l'y est mais à partir avant même de décentraliser non seulement des institutions des mécanismes de développement l'argent l'initiative privée nous avons fait un état des lieux pour que ça nous identifiez quatre grandes zones régions une notion qui n'ont pas existé par exemple dans le vocabulaire nous des régions économiques c'est parce que la nature même si il y a hétipiti la nature est diversifiée et que ça on est capable de faire dans le nord on est capable de faire dans le sud dans l'ouest etc donc la première chose à faire c'est qu'ils sont inventaires des ressources de chaque région et des possibilités de développement de chaque région nos régions effectivement c'est le tourisme et d'accord avec Michel Mantelli le sud est magnifique mais il y a d'autres régions dans le pays qui sont capables de développer le tourisme malheureusement l'axe touristique nous avons perdu l'opportunité Haïti c'est le même qui a été le développement qui a été l'idée de développement du tourisme caraïbe dans les années 50 qu'on n'est pas rivalisé avec Bahamas avec Cuba même avec la République Dominicaine cependant les touristes n'ont pas de retour parce que nous avons une qualité de tourisme ce n'est pas seulement le sable le soleil que nous avons offri nous avons des ressources archéologiques nous avons une histoire très riche ça fait mal que nous avons sorti de la République Dominicaine devra visiter la citadelle la ferie comme si on était encore en République Dominicaine nous gagnais une véritable politique du tourisme pour nous faire mais à côté du tourisme il y a d'autres actes de développement à partir de richesses que nous gagnais disons des potentialités en matière de vent c'est vrai l'énergie éolienne sont marrées pour nous développer dans le nord-ouest nous gagnais à partir de degrés l'importance des rivières par exemple nous gagnais à partir de l'importance de la nature des ports nos grands projets par exemple nos projets économiques du développement du Grand Sud vous pensez que c'est un projet privé son projet pour l'état lui-même encouragé et que moi-même m'a pas encouragé il y a d'autres projets présentés par le secteur privé soit secteur privé seul en Haïti soit en collaboration avec des particuliers des Haïtiens qui abrivent à l'étranger moi pensez que comme dit décentralisation et spécification des actes de développement selon ça chaque région offre il y a un monsieur Montelli ou bien on va vous ajouter ou bien non juste que je n'ai pas retenu exactement le exemple que Mme Mané a dit comme je parle de fort de liberté je parle de l'agrandance je n'ai pas deux droits d'exemple malheureusement c'est peut-être parce que il n'y a pas de temps peut-être pour le faire dans tout le pays parce qu'il y en a plusieurs c'est malheureux que on va t'en ou non mais on va besoin de merci bien alors nous pour passer à un journaliste avec s'il vous plaît merci Lucien Lucien Jura Godson pardon alors justement en parlant de décentralisation c'est une grande faiblesse PIA avec une absence de l'État et défi c'est justement comment assurer une présence de l'État sur tout le territoire national et donc dans ce sens quels sont les moyens que il y a un candidat qui a un président capable de mettre en œuvre pour assurer présence de l'État sur tout parcelle du territoire du pays d'Haïti Madame Maniga s'il vous plaît c'est évident que nous avons un système qui est très concentré la république de Port-au-Prince tout le monde connaît ça le dit la décentralisation c'est un mode de fonctionnement pas nécessairement de l'État mais de la nation parce que décentralisation le dit que l'État renoncer ou bien fait l'État renoncer à un certain nombre de prérogatives c'est-à-dire aussi bien autorité que responsabilité au profit des collectivités territoriales il se trouve que nous-mêmes nous gagnons une décentralisation qui est institutionnelle nous gagnons 142 communes 570 sections communales et nous baille institutions à chaque unité saïo moi-même crois que décentralisation d'ailleurs qu'il ne faut pas faire en opposition à l'État c'est l'État lui-même qui peut aider à la décentralisation de ce reste qu'au point de vue expertise professionnelle et de l'argent moi-même crois que c'est un barrage qui est très important pour nous revoir pour nous corriger comment l'a fait monsieur Mantelli comment où est une présence de l'État dans la présence de l'État on devra tout simplement commencer par décentraliser l'État décentraliser l'État ça veut dire que l'État est un service dans les différentes villes de province par exemple pour des communes pas besoin sur le cas où ils font passeport pour le prince ou sur le cas où ils font licence et porte au prince donc pour ceci on va favoriser le e-government c'est une nouvelle technologie encore que le passé pas connaît l'ancienne génération on pourra utiliser le système biométrique côté que licence que m'passe au cas est là même côté m'passe celle-là tout le monde connaît et l'État identifie les normes sous un bagaille donc c'est pour vous montrer que ça a à voir même avec la sécurité l'État fait que nous font un bagaille au cas un passé quatre mois il va pas accuser nous de un crime au cas c'est pour vous dire le système biométrique et aussi il faudra penser à laisser libre choix aux maires aux cas de venir avec leurs projets c'est eux en premier qui connaissent qui ça a besoin donc la déconcentration la décentralisation laisser fonctionner les mairies bien merci beaucoup monsieur pour l'activité j'avais oublié le mot madame nous allons nous allons passer s'il vous plaît la technique biométrique s'il vous plaît monsieur Martelly s'il vous plaît madame Maniga madame Maniga monsieur Martelly nous allons passer au quatrième thème avec les journalistes on va parler développement humain développement ? on va parler on va parler production nationale oui on va parler production nationale avec le quatrième thème et tout de suite les journalistes sont déjà prêts pour la question en une minute Dali Vallée va poser une question sur la production naturelle production nationale production nationale pardon oui oui écoutez il y a autorité commerciale la république dominicaine qui fait sautille en étude côté effet après tremblement de terre tremblement de terre gagné exportation vers Haïti qui augmentait de 35% autrement dit ce qui fait d'Haïti actuellement le premier partenaire commercial de la république dominicaine devant les Etats-Unis donc l'autorité soit dit c'est première fois après tremblement de terre que nous l'ont situé à Jean-Ros maintenant ma question en termes de production étant donné que nous dépendons non seulement de la république dominicaine mais aussi d'autres pays comme les Etats-Unis quel plan spécifique vous avez pour relancer non seulement la production agricole mais aussi industrie et pays d'Haïti pour moins non capables de répondre à demandes internes en termes de consommation Mme Maniga s'il vous plaît en trois minutes Merci L'Ouap Palais précisément de dépendance et où est deux bagailles où est faiblesse de la production et le fait que toute structure nous y a favorisait les importations et l'importation qui est plus proche de nous c'est de la république dominicaine étude ça à l'Ouap Palais à Mkoneni la CEDEXCO d'ailleurs c'est l'expo à Bad Bravo parce que ça fait longtemps qu'il a été planifié la conquête du marché haïtien et c'est en partie réalisé cependant quand vous êtes responsable politique vous gagnez quand même deux exigences d'une part favoriser la production nationale et de l'autre assurer l'alimentation de la population Haïti haïtien consommait 30 millions d'oeufs par mois 1 million par jour et 3 millions c'est ce que nous produisons 7 millions l'une des Etats-Unis l'autre là restait aussi l'une de la République dominicaine Haïtiens prend habitude de consommer les oeufs ils suspendent brusquement l'importation des oeufs dominicains ou à pénaliser la population mais en même temps parallèlement que l'Ouap envisageait ça il faut que ou stimuler la production nationale en matière puisque c'est alimentaire en matière des oeufs tout à l'heure on a parlé de consommation de riz 500 000 tonnes et n'ont pas produit 200 000 il faut que nous importez l'eufs le problème c'est que ou pas qu'un pape brutalement on dit ou pas importer encore parce que ces populations pourraient pénaliser il faut faire les deux il faut diminuer la facture l'importation et le volume l'importation et ou stimuler la production nationale en matière d'alimentation comment on peut faire l'eufs spécialistes ont dit que la terre haïtienne est un peu épuisée c'est à dire que l'IPA n'est pas capable de produire suffisamment pour nourrir 9 millions d'habitants en d'autres termes pourront aspect agricole la réhabilitation de la terre ou gain dimension des unités de production tout à l'heure on a parlé de cadastres les unités de production qui ne sont pas rentables ou gagner l'amélioration des techniques de production ou gagner le crédit agricole pour baille producteur en matière d'alimentation ça veut dire qu'il y a une politique qui est polyvalente pour faire en même temps éviter qu'Haïti vienne tout simplement aux provinces dominicaines côté dominicais il y a vous voyez libre et libre sans que il n'y a pas fait aucun contrôle il y a vous voyez toute production il y a et c'est normal qu'il y a c'est normal qu'il y a bravo c'est nous-mêmes qui voulons nous-mêmes décager nous pour nous faire en sorte que sans supprimer brutalement les exportations dominicaines nous ajuster de façon à ce que nous voulons la production haïtienne monsieur Mantelli s'il vous plaît en trois minutes merci et je commencerai par dire que nous allons commencer par renégocier renégocier les différentes prises de position qui ont été faites pendant les 20 dernières années de telle sorte que nous connaîtrions un paquet de lois qui justement mène nous pour tenir vos dires notamment ce libre-échange pour que vous presque oubliez intérieur nous comprenons la nécessité pour le niveau international mais aussi il faut comprendre la nécessité de protéger la production nationale parce que la production nationale ça donne une certaine sécurité alimentaire justement voilà que nous avons un problème lancounière les créons richesses à travers la paysannerie donc il est important aussi de lier la production agricole à l'élevage et de telle sorte que les sous-produits de l'un permettent l'existence de l'autre ce que je veux dire par là et puis peut-être que cochon manger et pour maïa nous allons investir dans les infrastructures agricoles nous allons investir dans l'irrigation nous allons doter le secteur le secteur agro et agricole dans les industries de transformation d'un crédit nous allons le considérer autant pour une nouvelle industrie de telle sorte que nous allons motiver inspirer nous allons venir avec une nouvelle industrie de telle sorte que nous allons relancer la production nationale certainement et le plus important puisque nous allons ne pas empêcher l'importation de ces produits nécessiter mais encore nous allons venir avec des modes de fonctionnement pour que la production nous avons une certaine quantité pour marcher pour réguler qui quantité qui va permettre d'entrer dans le pays ce sont des décisions simples c'est encore parce qu'on n'a jamais eu un état responsable et les choses sont là à travers des marchés agricoles par exemple les marchés agricoles que nous mettaient à travers le pays dans les zones côté cantine et puis tout simplement cantine la consommer ça gagne en zone ça veut dire que cantine scolaire qui là on demande et puis de là on a commencé à travers la terre donc on va mettre des incitatifs pour ramener l'agence au travail de la terre qui relancerait notre production nationale diminuera la diminuée et importation nous et qui sait un jour pour nous revenir à l'exportation puisque par le passé vous l'avez dit tout à l'heure nous avons exporté 400 000 sacs de café vous ne vous direz à ne pas gagner un arbre importé donc il s'agit de prendre des mesures elles sont là Madame Maniga a un ajout ou une réclication non ni ajout ni commentaire pour ce que gagner des extrêmes si vous voulez des domaines qui pour à l'entrée dans un deuxième débat en ce qui concerne les écoles en ce qui concerne l'éducation donc à ce moment là m'a fait ajout et bien nous allons récupérer tant avec journaliste je crois que c'est moi bon et tous deux candidats ont dit deux points importants pour nous pour Madame Maniga il faut relever notre production la production nationale pour faire l'équilibre avec les importations pour Martelly il faut revoir les traités de libre-échange que Haïti a voté donc ce traité de libre-échange qui mettait Haïti dans une situation qui nous obligeait casser toutes les taxes à l'importation nous qui facilitaient tout l'autre pays pour nous vider ce marché or justement qui ça peut nous faire si pour nous attaquer les traités libres-échange il n'y a rien contrepartie les traités libres-échange c'est ça qui permet de nous joindre des crédits internationaux c'est avec la CARICOM et en fait CARICOM il y a deux têtes il y a la communauté caribéenne qui politique et il y a le marché commun car caribéenne nous ne pouvons pas rentrer là-dedans non seulement dans la communauté mais il y a un danger et il y a des exigences pour apporter dans le système de libre-échange car effectivement la capacité de production et de commercialisation de Haïti faible par rapport aux 14 partenaires de la CARICOM qui donc n'ont pas voulu jusqu'à présent il y a des obstacles règles d'origine etc. pour que nous entrer dans vraiment le système d'intégration qui est au deuxième niveau à savoir le système de libre-échange moi-même je suis très prudent en ce qui concerne la CARICOM pour Haïti que tu as rentré comme ça dans le système de libre-échange M. Martelly Bon, n'oubliez pas que je cours sous la bannière réponse paysan ça veut dire que agriculture a arrêté un point important pour nous dans le programme notez bien que là nous parlais de renégocier d'une part nous parlais de renégocier c'était un point différent pour qu'on gagne d'une part d'autre part le mot renégocier il va désister ou qu'on ne crée un problème ça veut dire que nous allons renégocier parce que dans une négociation on prend seulement ce que vous donnez c'est soit pas l'agriculture et tout autant que nous parions pour entendre nous nous allons continuer de négocier il n'y a pas obligé un conflit pour autant une négociation et donc à ce stade là je dirais tout simplement que non 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 plan pas nous nous avons grand nous avons grand point pour l'agriculture pour que nous parlais de 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 facilité cultivateur pour que on a parlé de l'irrigation on va aussi et venir avec ce fonds pour qu'il y ait accès à crédit on va favoriser les marchés agricoles tout ça ça va donner une relance ça va participer à l'avance bien ça va le mèner nous à deuxième partie thème qu'on a prêté actuellement sur la production nationale et me rappeler que c'est une partie qui palait tout de les mesures qu'il faut pour favoriser l'émergence d'une industrie de transformation et de substitution à l'importation et modernisation de la machine de production nationale nous avons commencé à parler là maintenant c'est Godson qui va poser une dernière question pratiquement à deux candidats alors en pile brifette sous question de intrants agricoles est-ce que il faut que nous entrer dans la semence OGM ou bien il faut que nous favoriser l'utilisation de la semence nativière pour nous augmenter la production nationale bien madame Maniga s'il vous plaît eh bien nous allons dire les deux évidemment on bataille contre les OGM particulièrement en Europe et on est capable de comprendre parce que il y a un degré de développement de la production agricole qui fait que nous avons tourné vers le naturel c'est tout à fait c'est bien pour nous-mêmes on est crois que nous avons une exigence c'est augmenter la production oui de sorte que tout en étant réservé à l'égard des OGM qu'on ne peut pas shooter complètement souillot mais évidemment les semences naturelles c'est ça qui est bon le problème c'est que quelle est la facture des semences quelles sont les possibilités d'avoir encore des semences naturelles en Haïti qui donc nous croient que ce sont questions techniques m'intéresser à les même pas professionnels de la production agricole et nous connaît que par exemple nous sommes capables de faire un mixage des deux c'est-à-dire les intrants artificiels et nous sommes capables de privilégier les intrants naturels tout le problème est de savoir quelle est la meilleure formule comme mécanisme de développement pour les meilleurs résultats dans le meilleur temps ça va vous dire que pour nous rapides mais cependant Haïti a gagné un avantage disant que nous-mêmes nous avons un avantage en Haïti c'est que nous au 21ème siècle nous avons un temps de deux siècles que l'autre pays est passée et que nous sommes capables de développer et que nous sommes capables qui relèrent les techniques modernes particulièrement intéressées en ce qui concerne l'éducation nous avons insisté sur nous mais que les techniques modernes de développement et que l'exemple des autres pays comment nous sommes développés nous avons un petit pays qui est loin de nous et Wanda réussit deux bagages ils réussissent une démocratisation et en particulier pour comprendre que nous sommes sensibles à cela égalité de genre c'est un pays qui est en tête pour l'égalité de genre en ce qui concerne la représentation parlementaire mais ils font tout en ce qui concerne l'agriculture on ne va pas dire que nous avons cherché des techniques pour venir nous même que nous nous sommes en Haïti même et dans la diaspora au réservoir de techniciens extraordinaires pratiquement Haïti nous avons tous les techniciens qui ont besoin dans quelques domaines que ce soit pour les capables de développer les pays dans ce domaine agricole par exemple on a dit que nous sommes capables l'AFAO décider tout pour aider nous dans la recherche des meilleures techniques des meilleures formules nous gagnons exemple de notre pays et nous gagnons tout réservoir de professionnels que nous gagnons soit en Haïti soit en Haïti et dans le pays que nous sommes capables d'utiliser bien M. Martelly bon M. Martelly dit à tout simplement que n'étant pas un expert dans ce domaine il va favoriser les produits bio parce que c'est là qu'il y a la qualité et le marché international le marché extérieur a tendance à se pencher sur ce produit de qualité et on a tout ce qu'il y a de nécessaire pour le produire et donc on encouragera tout simplement les produits bio parce que c'est la qualité c'est la demande et je veux dire que ça je ne chercherai pas à remplir mais trois minutes merci bien merci alors les journalistes vont en profiter ce serait pour une relance Mme Maniga M. Martelly ça k'a pratiqué jounet jodien comme agriculture plus en agriculture de subsistance chaque monde on t'i parsel t'a fait juste assez pour yo manger mena kad on relance production nationale là qui tap nécessité de grand surface est-ce que nous-mêmes nous prerait jodien pour nous aborder un problème aussi frontale parce que t'as impliqué question agréable M. Martelly s'il vous plaît bon je m'attache à dire qu'il y a une instance il y a une instance internationale qui est à l'agriculture qui d'après les informations que j'ai reçues d'elle me dit avoir identifié 80 000 carreaux de terre cultivables est-ce en grande propriété on doute fort parce que la plupart des grandes propriétés cultivables ou non cultivables appartiennent ou bien pour la plupart au secteur privé et des fois elles ne sont même pas travaillées donc puisqu'il y a ces terrains on va s'atteler à les utiliser et travailler l'agriculture puisqu'on parle de cette violence et ce que je dirais c'est qu'on va aussi inciter les propriétaires terriens qui ne travaillent pas leur terre à pour leur travail terre soit nous nous rencontrons avant les terres là pour ils ont l'arrivée pour mais si on ne avalit bon parce qu'il faudra d'une façon ou d'une autre passer par cette violence agricole bien merci madame maniga et bien malheureusement l'image ça a du petit pan agriculture de subsistance je crois que ça appartient au passé je ne crois pas c'est rare de trouver dans toutes les régions du pays cette agriculture de subsistance et on soulevé un problème qui est très très important c'est la dimension optimale pour l'exploitation agricole nous même nous avons une formule que nous avons le remembrement fictif c'est à dire que paysans haïtiens sont attachés à propriétés de terre libres et ils sont pour ça et ce n'est pas pour rien qu'au lendemain de l'indépendance il a été fait première réforme il a été fait toute belle propriété c'est généreux mais il a été fait paysan mais ce n'est pas un système de parcellisation de la terre à cause de systèmes d'héritage donc vraiment vraiment fictif il a dit que les paysans les conserver le titre de propriété mais les faire en sorte d'association pour pouvoir les faire exploiter la terre d'une dimension rationnelle M. Martelly peut-il réagir à ça et bien nous allons relancer avec mon journaliste Dali Valet oui oui Mme Maniga on connaît l'éducation importe pour vous M. Martelly on dit l'éducation importe pour vous on a parlé de modernisation de machines de production nationale il ne saurait y avoir de production nationale modernisée sans des forces de travail qui sont à la hauteur maintenant la constitution l'antique train de tirer un parlait que l'éducation sont charge de l'état et des collectivités territoriales ils doivent mettre l'école gratuitement à la portée de tous ces constitutions que disent maintenant et pendant que nous voulons une présidente qui pensions que nous parlons à l'éducation en budget pays M. Martelly parlait de l'école gratis Mme Maniga parlait de scolarisation donc l'éducation est important et la modernisation c'est lui-même qui chiffre nous pour accorder un budget paysan à l'éducation et pour moderniser les sociétés en général Oui Mme Maniga s'il vous plaît M. Martelly s'il me dit que moi-même qui n'a un système éducatif haïtien que moi-même connaissance intérieure de l'éducation c'est évident mais par le budget de manière chiffrée c'est difficile de dire mais moi-même que des études fait que nous capables privés antique 32 constitutions au moins l'école primaire gratuite ça ne va pas être pour tout de suite parce que 80% des écoles primaires secondaires c'est dans mais privés que liés et l'État va venir avec un gros poignet pour nationaliser les écoles privées qui donc sont bareilles qui m'ont des études des examens pour nous voir comment nous sommes capables de collaborer avec le secteur privé de l'éducation pour nous réaliser l'école primaire je m'ai contenté de parler aujourd'hui seulement de l'école primaire bien M. Martelly M. Martelly a commencé à dire que ce n'est pas M. Martelly qui parle de l'éducation gratis c'est l'éducation gratis la premièrement de la constitution pour six années donc il s'agit d'implémenter ça c'est une deuxièmement et je trouve que Mme Maniga n'a pas de jam pendant les 30 années ça y aurait le mot pour niveau d'éducation pour l'éducation en Haïti actuellement je m'ai dit que nous évaluons près de 1 milliard de dollars et ce qu'on a besoin pour nous voir 500 millions de personnes qui ne parlent de l'école et il y a 2 millions de personnes qui l'école déjà donc la raison de faire la cote de 1 milliard c'est parce que dans le budget nous parlons de transport nous parlons de uniforme dans un premier temps nous-mêmes nous avons identifié nous avons identifié près de on a parlé de taxer après plus qu'on met 1 000 % on a parlé de taxer la borlette de 10% une industrie qui tourne autour de 2 milliards de dollars à 10% ça fait 200 millions de dollars que nous identifions américains américains il y a je crois que c'est la BID qui a 250 millions de dollars dans un programme ça nous fait 500 et on a identifié des sources de revenus qu'on n'identifie qu'il n'y a pas et pour des raisons personnelles ça nous met à près de 700 millions de dollars qu'on avait déjà identifié donc c'est pour vous dire qu'on n'est pas loin d'arriver où on veut arriver bien et merci alors une dernière relance des journalistes pour nous clôturer et partit ça oui alors la modernisation force productive est passée nécessairement par l'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication et moi j'ai l'an quand on dit d'ailleurs qu'on a parlé de e-gouvernement alors justement qui politique que nous mettons en oeuvre pour nous favoriser que les technologies soient disponibles effectivement et puis il n'y a pas aussi cher qu'il y a parce que le problème c'est l'accès à internet et l'accès à cette technologie parce que la Caraïblance nous c'est pays côté et instrument ça y a plus cher comment nous sommes capables de mettre une politique en oeuvre pour nous et rendre accès facile pour tout le monde dans Porte-au-Presse mais au-delà de Porte-au-Presse M. Mantelli en une minute s'il vous plaît M. Mantelli parce que je suis le président de tous les haïtiens M. Mantelli non je suis le président de tous les haïtiens donc je vous aime quand même M. Mantelli non je suis le président de tous les haïtiens donc je vous aime quand même très simple il y a la Natcom déjà qui est en train de faire passer son fibre optique un peu sur tout le territoire donc nous avons accès à la pi-facile d'une part et il ne s'agit pas d'avoir l'internet seulement il s'agit d'avoir aussi le computer par élèves c'est pour ça qu'on a parlé du programme One Laptop Per Child que Wyclef Jean qui est dans la salle maintenant M. Mantelli Merci Mme Maniga c'est que les nouvelles technologies ont aidé nous à rattraper le retard que nous gagnais nous n'avons pas besoin tant de 200 ans ni même 100 ans ni même 10 ans pour nous rattraper de retard tout le problème c'est la gestion de toute cette technologie que ce soit de communication que ce soit d'information que ce soit sur le plan pratique les fibres optiques etc. tout ceci je crois est possible et la possible avec la collaboration de beaucoup de techniciens haïtiens Bien alors nous allons passer à un autre parti qui est particulière à un débat de deuxième tour que GIAP organisait rappelez-nous GIAP c'est groupe d'action et d'intervention publique pardon et dernière partie qui prévoit c'est une interaction qui pourrait le gagner entre candidats Mme Mantelli Mme Mantelli Mme Mantelli ça fait ça fait l'osmose je ne suis pas mais 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 calmez-vous je suis Mme Mantelli mais je ne suis pas offensée qu'on m'appelle Mme Mantelli voilà donc c'est c'est de bonne c'est de bonne guerre et c'est toujours en toute alors nous allons dire c'est en toute convivialité parce que là nous allons faire appel à faire plaie et candidats donc M. Mantelli et Mme Mantelli il va falloir entre eux il va falloir poser des questions et il va falloir répondre alors on a profité pour nous remercier les journalistes qui étaient avec nous là parce que dans partie ça les journalistes ne vont pas faire directement interférer on a promercier donc Marcus Garcia Lucien Jura Dali Valet et Godson Pierre et puis nous allons entrer tout de suite alors combien de minutes et en principe nous allons en principe nous allons gagner deux minutes par candidat pour des questions et puis pour les réponses alors une minute pour la question pardon et deux minutes pour la réponse nous allons commencer tout de suite avec M. Mantelli ou capable de poser une question à Mme Maniga Mme Maniga va prendre deux minutes pour lui répondre et ensuite une minute la question deux minutes la réponse et ensuite nous allons juste changer Mme Maniga va poser une question à M. Mantelli et M. Mantelli va prendre deux minutes pour lui répondre et nous allons le camper là ah bon d'accord bien alors M. Mantelli à vous bon ma question Mme Maniga comment vous vous êtes sentie comme vous vous appelez Mme Mantelli bien Mme Maniga va-t-elle prendre deux minutes pour lui répondre moi je dis le déjà moi je dis le déjà je ne sais pas si Mme Mantelli dans cette salle là mais M. Mantelli probablement libre à regarder télévision à Soya moi je dis le déjà Michel Mantelli je ne me suis pas sentie offensée mais cependant il se trouve que je suis Mme Maniga et très heureuse d'être Mme Maniga depuis 40 ans bien est-ce que c'est tout ? je saisis l'occasion pour saluer M. Maniga qui nous regarde et je suis un temps plus sérieux je voulais juste avoir certaines informations sur votre programme de réforme agréable et est-ce que vous pourriez pour nous préciser les modalités de cette réforme bon j'ai une minute pour passer à travers l'histoire du pays on a eu plusieurs nous avons eu plusieurs réformes agraires qui commençaient depuis 1805 dans le pays il y a plusieurs moi je fais pas l'i après ça Salomon qui en réforme ils ont envisagé réforme au 20ème siècle jusqu'à ce que nous arrivions à réformes agraires que le président préval préfère tout le problème c'est que réforme agréable et c'est normal au 19ème siècle peut être considéré le partage des terres sans considérer la politique d'exploitation de terres que nous partageons et problème non c'est que nous adopter le code Napoléon de succession ça veut dire que tout le monde héritait Papayo qui donc nous guéait progressivement aux parcellisations de la terre et nous individus ces grands papales et notaires nous avons un notaire qui sont capables qu'on recevait parfois des papiers qui dataient de président Pétion ah madame oui qui dataient de président Pétion ça veut dire que nous avons un curiel de générations qui passaient qui donc leur vinaient avec Timon Soté ça nous n'ont pas capables de faire rien avec lui c'est peut-être ça nous-mêmes nous pensons réformes agraires en termes de coopératives remembrement fictif paysans très attachés à Télie la procédure vétive de propriété mais il y a météo surtout les terres qui sont limitrophes météo ensemble avec l'aide de l'état avec l'aide des coopératives comment ils sont capables d'exploiter donc pour nous-mêmes la réforme agraire au lieu que l'y exprimer en termes de partage l'y exprimer en termes de remembrement de consolidation de grandes pas de grandes propriétés mais au moins des propriétés qui sont rentables voilà c'est bon c'est bon je voulais juste parler de cette paracétisation il est impératif que maintenant on puisse penser à mettre des tests ensemble pour avoir un certain rentement puisque c'est quand la terre est grande qu'il y a une possibilité de la travailler et c'est bon merci madame bien alors nous allons demander madame Maniga s'il y a une question que je t'aurais même posée non vous m'entraîtes monsieur Martelly je ne vais pas poser une question personnelle je vais pas poser une question personnelle personnelle la plus facile non 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 pas de question personnelle ça me t'a capable de demander monsieur Martelly qu'on point que nous tous les deux nous avons abordé l'île malheureusement c'est le c'est le genre de l'émission nous n'est pas capable de changer l'île d'arriver Mandeo qui opinion un petit peu plus élaborée sur la question de la décentralisation la décentralisation le fait que ne pas décentraliser dit justement poser des morts récemment dit qu'il y a une misère dit poser des morts comme vous l'avez dit tout à l'heure j'aime d'abdire là on moun on ka pour activer un fond passeport ici qui mourit dans un entraînement de terre là c'est pas un entraînement de terre l'actuel c'est le fait que le pacte qui arrête est dans le pays pour le défend un passeport qui n'entraient pas au prince de même pour les moun qui mourent au kai donc comment je vois ça c'est premièrement et finalement pour une sortie de logique pour une sortie de code de fait ou de code de fait car oui on 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 développement il faut qu'il y ait un président sautit l'anmelade pour qu'il y ait de respirer il faut qu'il y ait un président sautit mais il y ait de respirer parce que l'îleur que nous décentraliser de fait que chaque département sautit à travers les délégués chaque ville sautit à travers les mairies et les kazèques que justement ils ont identifié déjà eux-mêmes leurs nécessités parce que côté président Chita c'est comme quand je fais campagne c'est pas tout côté il faut qu'il y ait un problème il faut qu'il y ait des recherches qu'il y ait de donc il s'agit de laisser aux gens d'identifier puis identifier les priorités les besoins eux-mêmes et à partir de ça on a senti on a senti que le développement est arrivé même dans les quartiers parce que l'État est arrivé dans les quartiers donc c'est comme ça que je vois la décentralisation et aussi dans des quartiers de côté nous n'y ait pas dans rien du tout donc ce serait une façon déjà pour créer une certaine vie faire arriver la justice créer des emplois et pour le moment c'est qu'on est à zéro il y a un certain effort qui a été fait récemment même je pense qu'on est encore le niveau est très bas il faut laisser il faut décentraliser il faut que le premier ministre puisse gouverner finalement il faut que les meilleurs soient en charge il faut qu'ils aient leur budget il faut qu'ils aient leur projet et qu'ils puissent développer leur zone c'est comme ça que je vois bien merci madame Maliga vous êtes satisfaite ou bien vous avez oui bien sûr je ne pourrais pas répondre davantage je ne pourrais pas répondre plus non plus en si peu de temps ou bien bien bon et bien merci merci alors c'est ainsi que nous préalmettons un terme à l'émission jeudi a débat deuxième tour c'est la première émission qui t'est faite mais rappelez que grâce à Digicel nous même t'es les spectateurs qui a pu suivre nous capables voter alors nous rappelez nous que nous t'es gagné quatre thèmes qui t'es abordés si c'est thème numéro un que nous pensez que y'on a nos candidats t'es répondu bien le nous fait étoile 180 étoiles suivi de nos candidats nous pourrons capables mettre thème 1 là nous fait thème si c'est thème 2 c'était justice et sécurité publique nous pourrons le faire pareil thème 3 c'était reconstruction PIA et puis thème 4 c'était production nationale on a profité pour nous remercier les journalistes qui t'aient fait des placements et qui t'aient venu poser des questions Marcus Garcia de Melody FM Lucien Jura de Signal FM Dali Vallet du journal Le Matin et Godson Pierre de Alterpress alors nous rappelez tout que interprétation en langue des signes de débat aujourd'hui c'est rendu possible grâce à Diff Mutes Relief secours au sourd muet et j'ai dit c'était Liliane B. François qui était avec nous pour nous finir réellement nous avons quitté la parole à Candida et nous allons accorder à nous chaque pour le mot de la fin deux minutes pour nous clôturer en attendant que nous sommes capables d'avoir l'occasion d'avoir sous le plateau alors d'abord comme c'était la journée des femmes hier nous avons fait la préséance à Mme Maniga en profitant de souhaiter la bonne fête des femmes bien d'abord remerciement à Gia que il y a organisé le débat ça remerciement à M. Martelly que nous avons souvent l'occasion de rencontrer remerciement à le public là qui vient pour moi qui vient pour M. Martelly nous avons dit au terme de ce débat que rappelez que nous avons un pays et que nous tous ces haïtiens et que le problème que nous avons gagné ce n'est pas le trouble qui crée je n'étais là avant le trouble mais le trouble qui a aggravé qui donc le RDNP et le monde qui est avec moi n'ont pas le monopole de la compétence compétence là c'est un passé président bon engagement pour me chercher et pour me rejoindre n'importe qui côté ce bonheur m'a dit tout haïtien que à partir du 21 mars l'élection a fini en essayant si jusqu'au 20 mars nous sommes capables d'établir un climat de sérénité m'a dit tout téléspectateur auditeur comme suivre des bassards que c'est de voix nous c'est intérêt nous pour nous voter le 20 mars c'est première préoccupation que nous avons pour l'élection ça et bien l'autre bien entendu mais ce n'est pas le moment d'en parler mais cependant il faut que la population aille voter il faut quand même que nous avons un taux de participation qui est plus élevé et de même que m'a dit partisans m'a dit partisans de monsieur Martelly c'est normal chaque moun a pé chanté pour chapelle paio pas bliez que nous toutes ces haïtiens et que nous avons un pays pour le sauver ce n'est pas un seul moun président qui a sauver c'est nous toutes qui nous mettons ensemble pour le sauver moi je crois que avec ceci la capable avancer à l'épopée de vente merci 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 nous voulons accorder nous voulons accorder à monsieur Martelly deux minutes pour lui conclure lui même tout s'il vous plaît rapidement m'a prémercié Elisabeth m'a prémercié madame Manéga avec tout le respect qui lui a dû m'a prémercié Panella le Géab en général l'assistance et les téléspectateurs m'a dit nous merci en pile dans l'élection nous avons un choix pour nous faire un choix entre une nouvelle façon de penser une nouvelle souffle une nouvelle équipe ou bien encore un système qui est établi déjà depuis 30 ans et qui représentait une certaine continuité dans la pensée dans les façons de faire donc m'a pré que la pon gros problème pour nous pren une bonne décision mais il faut nous pren une bonne décision changement nous et non men nous et m'a dit nous que c'est avec plaisir que m'a dit mouvement que m'a dit nous même ensemble dans la rue parce que il faut respecter le débat c'est une il faut respecter le sondage c'est une vérité après le sondage c'est ça nous dans la rue et m'a dit population merci pour le sondage qui est dans la rue merci pour les gens qui sont en tête calés merci parce que vous voulez changement et m'a dit si c'est 10 goût nous 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 mettons 10 goût ça parce qu'on parce qu'on parce qu'on reprézente l'honnêteté la vérité tout vim de yor l'ité de yor en vent que te faire campagne avec nous nous on aime déjà je vous dis que le débat ça a fini nous debat de yon pile et encore peut-être que je vais mettre vie rival et ce n'est pas l'intention que je fais non plus je voulais être respectué à ce niveau et m'a dit merci quand même que je fais une campagne avec moi parce que c'est plus popularité l'on parle en 10 petites filles pas sauter avec Michel Madeli c'est les petites filles avant de sauter Michel Madeli donc nous fais expérience la chaîne déjà population font choix déjà m'a dit au tête calée tout vous calée n'yon pas jamais calée en avant bèf là numéro 8 toroa symbole de la production de la productivité et de la force Vémas bien merci 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 monsieur Isabelle c'est bon c'est bon compatriotes nous mwense mwense Mirland Maniga mwense Michel Joseph Madeli jodiane nous tous les deux nous met ensemble pour nous demander pour faire devoir citoyen pas quitte trop tabare chèche konen pour te vote ou yé vémas nous vote parce que avnipé youn n'en vén youn 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 youn